Bonjour et bienvenue sur ma modeste petite chaîne, ici Nefra. Aujourd'hui nous allons partir sur du Strix 7, encore une fois. Mais cette fois-ci on va s'attaquer aux boosters de thème. Et je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que je devais tourner cette vidéo, mais j'ai eu peu de temps. Il faut savoir que ces boosters, en fait, je les ai reçus par pack le jour de la sortie de Strix 7. Donc ça fait un moment que j'ai du retard. Donc vraiment désolé pour le retard, mais on va se rattraper avec cette belle ouverture. Alors à savoir que les boosters à thème, quand vous les achetez dans le commerce, ils sont normalement à l'unité. En passant par certains sites, vous pouvez les avoir en lot. Donc vous avez un booster de chaque. Moi ce qui m'intéressait pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc qu'est-ce qu'il y a dans un seul booster à thème ? Il y a 35 cartes. 35 cartes, oui, mais que des rares, que des... Non, non, non. Il y a au moins une rare ou une mythique. Honnêtement, c'est très rare qu'il y en ait plus. Et le reste, c'est des unko et des communes. Mais ça vous permet de faire quoi ? Eh bien de faire en construit. D'avoir des boosters qui vont cibler uniquement ce que vous voulez avoir. Donc par exemple, dans Strix 7, on en avait déjà parlé dans les autres vidéos que je vous invite à aller voir. Mais tout est réparti selon des écoles de magie qui possèdent du bicolore. Donc par exemple, on a plus margent avec des pleines et du noir. Si je prends un booster de plus margent, je suis assuré d'avoir des cartes pleines marais qui vont être dans la synergie de plus margent. Parce qu'on pourrait me dire, ouais, mais tu vas peut-être avoir des cartes blanches qui vont dans Force Sapiens ou dans Flestre Fleur. Mais non, c'est le but de ces paquets-là. Ici, c'est du bicolore. Donc c'est pour ça qu'on pourrait plus se poser la question. Mais par exemple, dans Caldame, on avait des boosters monocolores. À part un booster qui s'appelait le booster Viking. Qui, lui, partait plus sur le thème des différences de créatures. Donc on était plus sur des nains, des géants, des artefacts vikings, etc. Que moi, je prenais essentiellement pour avoir mon deck rune, d'ailleurs. Eh bien, je vous propose de commencer l'ouverture de ces boosters à thème. Donc, les boosters à thème, ne faites pas piéger comme moi. Ouvrez-les par le bas. Parce qu'en fait, dans ces boosters à thème, hop, les cartes sont en bas. Le reste, il n'y a rien. Comme moi, vous allez ouvrir ça au début. Et hop, vous vous faites piéger. Vous perdez du temps dans votre ouverture. Ce n'est pas sympa. Hop. Et là, je préfère beaucoup plus le conditionnement qu'il y avait dans les decks de Commander. Parce qu'au moins, je ne galère pas à les ouvrir. Donc, voilà. Là, on va avoir, effectivement, que des cartes qui sont liées à plus d'argent. Vous voyez, déjà, on a de l'uncode dès le début. Pardon. Essayez de faire la mise au point, mais... Je ne sais pas, je dois avoir un problème de lumière. Donc, de l'uncode. Hop. Hop. Ah, voilà. Les fameuses leçons. Mais ça, il me semble qu'on en avait déjà ouvert une. Bon, on va aller vite. On s'en fout un peu de ce qu'il y a. Mais, comme vous voyez, il y a beaucoup de communes. Quelques... Unco. Il y a du Land. Très sympathique. Donc, on s'en fout. C'est parti. J'avoue, ah bah celle-là aussi. Et donc voilà, vous voyez, il y a une rare dans ce booster. Il y a un artefact qui fait apprenez. Et qui fait du plus 1 plus 1 avec le vol de vie, très sympathique, mais un poil cher à l'équipement. Bref, voilà, ça c'est le booster plus margent que je trierai plus tard parce que sinon je n'aurai pas la place de tous les ouvrir. Je vais essayer de zoomer un peu pour la mise au point, désolé. Hop, voilà. Donc voilà. Maintenant on s'attaque à un booster Prismari. Mais ce sera fondamentalement la même chose dans quasi tous les paquets de boosters. Là on fait pour la beauté du GS pour voir s'il n'y a pas, je ne sais pas, un petit magné opus qui traîne dans le coin. Effectivement, on voit bien mieux avec ce zoom. Apprentis de Prismari. Du Land. Ouais, il y a des trucs bien sympas quand même. Ce n'est pas l'extension que je retiendrai le plus, je pense. Surtout avec l'arrivée de Forgotten Rimm. Mais ça a le mérite d'exister. Ah, ça c'est sympa. Un peu cher, mais sympa. Artefact, on va les mettre là. Donc vous voyez, c'est complètement random. On peut avoir plusieurs fois les mêmes. Il y en a des sympas, mais il y en a d'autres. Bof, quoi. Du plat. Du plat. Très sympathique, mais très cher. Encore un end. Et voilà la rare. Qui est une leçon. Ça, je trouve ça dommage que ce soit des leçons qui soient prises pour reprendre l'emplacement d'une rare. Enfin, soit, c'est le jeu. Maintenant, on passe à Flestre Fleur. Attendez, on va peut-être ranger un petit peu. On voit, donc, par exemple, ça vous donne une idée aussi que, par exemple, dans Prismary, voilà ce qu'on a en créature. Voilà ce qu'on a en spell. Parce que j'ai essayé de jouer les deck commander, et c'est vrai que Prismary, en deck commander construit comme ça, c'est pas que c'était nul à jouer. Mais alors, contre, par exemple, un Force Sapiens, le deck de Force Sapiens, il a fait no match, quoi. Il met trop longtemps, trop 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 longtemps, à avoir des spells qui sont vraiment, vraiment puissants. Le problème étant les coups de mana de Prismary, quoi. Et pourtant, c'est un de ceux qui me hypé le plus. Du Flestre Fleur. Alors, qu'avons-nous là-dedans ? Du token. Putain, c'est une Spider qui n'a pas la portée. Je viens de calculer. Encore le même land. Ah ben voilà, ça, je le voulais. Ça, je le voulais. Très, 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 très bonne carte. Il y a... Il y a des bons combos à faire avec celle-là, et celle de Kaldame, Reflet Mystique. Je suis très content de l'avoir, celle-là. Un B-Land. Ici aussi, on a beaucoup du spell. Beaucoup, beaucoup de spell. Un Artifact. De la créature, de la créature. Ben bon, c'est pas non plus un problème d'avoir beaucoup de spells. Flestre Fleur s'en tire très bien avec ses spells qui se basent sur le fait de gagner des points de vie et de faire perdre... Enfin, de gagner des points de vie et que l'adversaire en perde autant. Voilà. Voilà, super. Hop. Hop. On va essayer les créatures. Duel de mages. Quelques leçons, quand même, dans les paquets. Comme je disais, dommage que ça prenne la place, du coup, d'une carte rare ou rare mythique. Mais bon. C'est ainsi. Hop. Moi, je suis en train de fatiguer, moi. Je fous les créatures dans les spells. Voilà. Bon, on va aller un peu plus vite. Youpi, youpla. Très sympa, celle-là. Très sympa. Je ne l'avais pas vu passer nulle part, mais très sympa. Et donc, voilà. C'était la rare de notre paquet. Donc, vous voyez que, pour le moment, sur trois paquets ouverts, il n'y en a aucun où je me tape de rare, voire même une mythique. C'est rare d'avoir une mythique dans ce type de booster. pour ça que ce sont des boosters qui ne sont pas si chers que ça. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça avoisine les 7 euros. Mais si je ne dis pas de bêtises, je peux quand même en dire. Hop ! Maintenant, on passe à Fort Sapiens, qui pour le moment est, même si je n'ai pas fait Candrix, c'est mon deck préféré. C'est celui que j'ai pris le plus plaisir à jouer, qui a vraiment une synergie qui est très simple et très efficace à prendre en main avec les artefacts. Et du coup, pour du EDH, avec les artefacts, les vieux artefacts et les épées en particulier, ça peut devenir ultra puissant. Hop ! Donc ici, c'est complètement aux antipodes des deux précédents boosters qu'on a ouverts. Vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de spells, beaucoup de créatures. Du land. Mais ça, c'est des landes que j'apprécie avec du scry, quoi. Une double strike. On a quand même pas mal d'unco. Il ne faut pas non plus se dire que c'est des boosters où c'est full, full, full de la commune. Non, il n'y a quand même pas mal d'unco. Ça, c'est très sympa. Ça, très sympa. Je vais peut-être me la foutre dans, justement, mon deck EDH. hop. Hop là. Encore un petit land. Je ne vais pas cracher dessus. Très sympa. Franchement, pour une leçon qui n'est pas en gold, en plus je trouve vraiment très sympa celle-là. Mais bon, après, il faut aimer le principe des leçons. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Sur Magic Arena, je vois que dans les matchs, il y en a quand même pas mal compris le pli de jouer avec l'effet positif des leçons dans le side deck. Mais sinon... Et donc voilà, la rare, qui n'est pas encore une mythique, et il n'y en a qu'une seule, qui est vachement chère. Voilà, voilà. Pour Force Sapiens. On va les ranger par là. Vous allez continuer à les voir un peu. Et donc, hop, les petites chez Kandrix, qui est pour le moment le seul deck que je n'ai pas trouvé. Comme je vous l'ai dit, je préfère favoriser l'achat en petites boutiques, sauf quand je ne peux pas faire autrement. Et je n'ai pas trouvé du Kandrix dans mon coin. Mais, je me rattraperai peut-être plus tard, si j'en ai l'intérêt. Donc ouais, c'est vrai que je ne sais pas trop sur quoi se base Kandrix. Je me disais bien qu'avec du verre, il n'y avait pas trop de créatures au début. Flying Death Touch. Très sympa. Ouais. Ouais, je vois. Profond, des vents du bleu, quoi. Sympa, du land. Je pense qu'ils ont foutu au moins de land par booster. On a pas mal de créatures. Et à mon avis, ouais, c'est beaucoup de cartes qui permettent d'aller piocher et chercher dans nos librairies ce qu'on veut, en fait. Et qui, à mon avis, utilise aussi pas mal le côté le son. Voilà. On va aller chercher du land. Sympa. Sympa sans plus. Ça, c'est très sympa. Hop. J'avais passé plein de fois celui-là. Sympa. Pour transformer un petit jeton à 1. Ça, c'est super sympa. Ça, mine de rien, rien que pour l'effet learn. Ça, ça peut être sympa si on a rien à foutre de ces terrains. Ah, mais oui, c'est juste les fractales. C'est surtout chez Kandrix. C'est la fameuse carte où il y en a une qui te fait, il me semble, créer un token de XX. Et qui s'étend le nombre de cartes qui restent dans ta bibliothèque. Très sympathique. Enfin, généralement, c'est moi qui me les prends en pleine gueule. Mais donc, beaucoup moins sympathique pour le coup. Mais, ça doit être très sympa à jouer et à réussir à la sortir. Oh, oui. Je vois quelque chose de très sympa après. J'ai enfin eu une mythique. Un Elder Dragon. Ah bah, là, pour le coup, très sympa. Un booster très rentable. Très, très sympa. Donc, si je comprends bien. Mais ça, ça pourrait faire un super bon commander. Si je comprends bien, il y a beaucoup de cherchés dans les bibliothèques. Dans ce Kandrix. C'est foutre des plus 1 plus 1 sur les créatures. Et en appeler aux leçons. Donc, voilà. J'ai enfin fini les openings de ces boosters à thème. Qui, à mon sens, peuvent être très sympathiques. Si on veut avoir du booster. Qui va cibler vraiment notre attente. Ce qu'on recherche vraiment. Et du coup, pouvoir améliorer ses chances. D'avoir les cartes, en tout cas, en unko et en commune. Que l'on désire. Après, c'est vrai que ce n'est pas des boosters qui vont être rentables. Sur le nombre de rares. Ça, on ne va pas se le cacher. Si vous voulez de la rare. Partez sur du booster de 7. Ou du booster collector. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Ne vous focalisez pas. Ou alors peut-être. En début de saison. D'une extension. Vous partez sur un booster de thème de ce que vous cherchez. Mais après, n'y revenez pas. A cette balle, le booster. Ce n'est pas les trucs les plus rentables. Mais par contre, ça peut vous permettre de créer. Même en préconstruit. Vous achetez, par exemple, deux boosters de 7. Deux boosters à thème. Décidément, avec tous leurs termes. C'est un petit peu compliqué. Ça me fait penser un petit peu à la Xbox Series X, X1, machin. À la fin, je ne m'en sors plus. Mais donc, avec deux boosters à thème que vous prenez. Vous pouvez commencer à construire des petits decks de 60 cartes. Qui vont rester dans la même synergie. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Je pense que c'est plus destiné à un public débutant. Et voilà. Sinon, passez clairement sur les boosters 7. Il n'y a pas photo. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.